Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Eve Martel et aujourd'hui je fais un retour de course gros 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 reset alimentaire en cours présentement. J'avais besoin de plein de choses, je reçois dimanche pour le brunch, donc quand même bien grosse. C'est une grosse épicerie pour moi en tout cas, j'habite seule et tout, j'ai une cookette qui rentre aussi dimanche, donc reset total. J'ai fait mon épicerie en ligne chez Métro comme je fais tout le temps, j'ai pris l'habitude de faire ça le jeudi matin, puis souvent je peux faire livrer la journée même, donc on est le jeudi soir, j'ai reçu ma livraison. Puis après l'épicerie, je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu de manger, ma planification de repas que j'ai faite sur cette petite fiche, en fait je vais la remettre sur le frigidaire pour l'instant. Donc ça va, quand je vous aurai tout montré, ce que j'ai acheté, vous allez voir c'est quoi que j'ai prévu de manger, cuisiner, préparer pour mes repas cette semaine. J'ai recommencé à faire vraiment ça parce que sérieusement, c'est une des meilleures façons d'économiser, c'est de planifier ses repas, voir ce qu'on a dans le congélateur, dans le frigo, dans le garde-manger, faire le reste des achats en conséquence, essayer de ne pas acheter des choses qu'on a déjà puis qu'on a oublié dans le congélateur, là j'ai déjà fait ça, c'est tellement niaiseux ça. Tu sais, s'acheter un steak quand tu en as trop dans le congélateur, on va dire que c'est pas vraiment un avantage. On y va tout de suite avec les aliments, donc la première chose, j'ai racheté la fondue Swiss Night, j'ai montré ça sur TikTok, le trempage de pogo dans ça, un pogo de la Swiss Night, puis c'était délicieux. Mais là, je vais m'en servir avec des légumes, avec un reste de brocoli que j'ai, j'ai acheté aussi d'autres petits légumes verts, tout ça. Mais c'est sûr que c'est un autre geste que les pogo, mais c'est vraiment bon avec du brocoli, je vais faire des pommes de terre avec ça aussi, puis je vais manger ça avec une autre petite protéine, peut-être du jambon que j'ai dans le congélateur, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai acheté de bon matin la Mi Bio, un pain au quinoa et tournesol. Il est vraiment bon ce pain-là, ça fait des bottes toasts. Pas de surprise, j'ai encore acheté les oeufs Burnbury Farms, déjà cuits. J'ai acheté une belle botte de kale, il y a passé quoi dans le kale dinosaure ou le kale italien, il y a plusieurs noms ce kale-là. Il est plus foncé, puis je le trouve vraiment plus savoureux que le kale ordinaire. J'en ai aussi acheté par contre, par j'aime ça aussi, du kale feuillu. Celui-là, je l'aime comme plus dans les smoothies ou comme dans une grosse recette, tandis que celui-là, qui est long, je l'aime tel quel. Il est bon comme tel quel, juste comme un légume vert, avec un peu d'ail, un peu de citron, du parmesan, c'est vraiment bon. Je les ai déjà ouverts, j'ai mangé des chips tantôt avant de commencer à filmer. Il y avait un spécial sur les leyes, j'ai acheté celles-là qui sont les ondulés légèrement salés, puis vu qu'il y avait un spécial, j'ai acheté aussi des leyes pour plus tard, des chips en fait. Je mange plus tant des chips dans le sac en collation, mais c'est plus en accompagnement avec des sandwichs. J'aime vraiment ça, ou quand j'ai de la visite, j'aime ça avoir un sac dans le garde-manger. J'ai prévu de faire un chili demain, donc j'ai acheté de képasas, les croustilles de maïs moulus sur pierre volcanique. Ça, j'appelle ça aussi mes chips d'accompagnement parce que j'ai mangé vraiment juste avec d'autres choses, comme dans un plat principal, pas vraiment comme trempette non plus. J'ai comme perdu l'habitude de manger des chips en collation. Tant mieux parce que c'est quand même assez salé. Très salé, puis ça me prend la rétention d'eau, donc il ne faut pas que j'exagère. Mais tu sais, en accompagnement, une petite poignée, c'est juste parfait. Pour faire le 10 chili, j'ai acheté une grosse barquette de boeuf haché maigre, comme ça. Puis je vais le faire juste sur le poire, le chili. Je mettrai la recette que je vais utiliser en bas. C'est une recette que j'ai faite souvent, ce n'est pas ma recette, c'est une recette du web. Puis c'est tellement facile, puis j'aime ça faire ça en mode batch cooking, puis avoir des réserves après pour mes lunchs, en faire congé la moitié si j'en fais beaucoup. Mais là, je pense que ça va juste assez pour manger peut-être quatre repas. Ça va être parfait, j'ai vraiment hâte, c'est le fun. Ça sent bon dans la maison quand on fait du chili. J'ai racheté des laitues Boston de Mirabel, excellent produit de laitues québécois qui n'est jamais très cher à date. Tandis que je reçois dimanche et je vais faire un genre de petit bagel bar. Donc j'ai acheté deux paquets de bagels Saint-Viatan. Ça sent bon, ça sent le sésame. C'est mon amie Ellie Lemieux qui m'a inspirée de ça. Elle nous avait fait ça une fois qu'on est allée chez elle. Tu fais juste rôtir les bagels, tu les coupes en deux ou tu les laisses entier. Tu mets des fromages à la crème, des oignons rouges, des copres, saumon fumé. Ça fait super évitant, je trouve. D'ailleurs, j'ai acheté une grosse barquette de saumon fumé tranché coraux de la marque Irrésistible. Voilà. J'en ai du saumon, j'en avais, mais je n'en avais pas assez pour quatre. Donc je m'aimais acheter une bonne quantité pour que tout le monde puisse se servir sans se priver. Ensuite, j'ai de l'humus que j'aime manger avec des bâtonnets de carottes, avec des concombres, en accompagnement avec des légumes. Puis c'est le humus traditionnel Fontaine Santé. J'ai deux barquettes de fines herbes. Ça sent bon. C'est ciboulette et rhum à vin. J'essaie toujours d'acheter au moins deux fines herbes qui vont m'inspirer des recettes ou que je sais que je peux mettre facilement quand je fais griller des légumes, quand je fais une vinaigrette, avec de la volaille, avec n'importe quoi que je sors du congélateur aussi. Ça permet de pimper des recettes spontanées. J'adore les cachous. Puis là, les cachous planters salés étaient en rabais avec le petit monsieur chic, là, qui se la pète. Il est un petit peu pense-bon. Donc il était deux dollars de rabais. Je prends deux, trois dollars. Un bon gros rabais. Puis c'est quand même une bonne quantité, je trouve. C'est sûr que c'est plus cher qu'au Costco, mais j'ai plus de cartes Costco. Il faudrait que je renouvelle. Mais anyway, j'ai pas vraiment de lift. Il faut y aller. C'est un peu difficile. Sauf que là, mon ami James, qui habite en bas, il s'est racheté un char parce qu'il s'était à te voler son char. Puis je l'ai croisé. Puis c'est vrai, il m'a dit, hey, on pourrait aller au Costco ensemble. Fait que j'ai peut-être retrouvé un moyen d'avoir une rail au Costco. Ensuite, j'ai acheté deux beaux bulbes d'ail. C'est de l'ail que je sais pas, il vient d'où. Je n'ai pas pensé de checker. D'habitude, je fais attention d'acheter de l'ail québécois. On dirait pour l'ail, ça me fâche vraiment d'acheter des choses qui sont pas québécoises. J'essaie de faire attention. En tout cas, peut-être que j'ai acheté de l'ail qui a voyagé. C'est ironique, dans le fond, parce que j'achète quand même des fruits et légumes qui viennent d'ailleurs. On dirait pour l'ail, là, je suis comme non. Une boîte de sauce tomate pour faire mon chili. L'affaire qui est place, par exemple, c'est que j'avais commandé des fèves rouges pour faire le chili. Puis ils m'en ont pas envoyé. Ils ont dit qu'on est en rupture de stock. C'est bizarre, parce qu'ils n'ont même pas réemplacé. D'habitude, ils mettent une autre marque, mais là, ils ne m'ont rien mis. Probablement que j'en ai dans mes réserves. Sinon, je vais aller en chercher. Ensuite, j'ai des oeufs, 12 oeufs. Ce sont des oeufs sélection de calibre gros. J'ai deux barquettes de mûres noires biologiques. Ici, deux de bleuets. Ça, je mange ça avec mon yogourt. Le matin, je suis dans un trip yogourt. Yogourt is back on the menu. Puis, j'étais vraiment contente parce que le yogourt grec sans sucre, sans gélatine, 0%. Par contre, d'habitude, j'aime ça un petit peu de gras. Mais bon, il était en vente. J'ai pris lui, c'était deux barquettes pour genre 5$. J'ai dit barquettes, deux pots. Pas des barquettes, ça. Deux pots comme ça, deux gros gros pots. Hey, ça, c'est parfait. Puis, j'aime ça acheter du yogourt nature parce que c'est utile aussi pour cuisiner. C'est pour faire des sauces, des vinaigrettes, même des marinades. Marinades au poulet, des cubes de poulet avec ça, de l'ail, de la poudre d'oignon, sel, poivre, un petit peu de citron si vous en avez. Ça fait une belle marinade pour faire du poulet ou du poisson ou une sauce d'accompagnement. C'est vraiment versatile, le yogourt grec, puis c'est plein de protéines. On adore. Ça, c'est des tomates pour mon bagel bar. J'ai aussi dans le petit sac compostable des petites tomates sur grappe. Tomates rouges en grappe. Du bécane aussi pour le brunch de dimanche. J'ai vraiment hâte de voir ma famille. Ça va faire du bien. C'est ma mère qui vient. La pâte de tomates, j'en avais plus. Je pense que ça m'est jamais arrivé. D'habitude, j'en ai des tubes, des tubes, des tubes, des cannes emboutues en bleu. J'avais plus de pâte de tomates, ça fait que back in stock. Un oignon rouge aussi pour le bagel bar. J'avais plus d'oignons. J'en ai ajouté un petit sac de 2 livres. Il était en vente. Ensuite, j'aime vraiment ça. C'est les petits pains folded. J'ai pris mes préférés qui sont romarin et huile d'olive. C'est comme ça se plie comme ça. Vous le nom folded. Ils sont tellement tendres, puis ils sentent vraiment beaucoup le romarin. Je trouve que c'est très aromatique. J'aime ça. C'est bon grillé. C'est bon juste pour des sandwiches ou rouler avec des oeufs ou du fromage dedans. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ça se garde vraiment longtemps au frigo. Donc, pas de souci de le perdre. Je pourrais les congeler aussi. J'ai jamais essayé de congeler ça. Vous me direz si vous avez essayé de congeler des faudites, puis qu'est-ce que ça a donné. Dans les agrumes, on en profite. J'ai pris des oranges sanguines pour mon fruit de cette semaine. En fait, mon fruit frais de cette semaine. J'ai acheté un litre de lait. J'en ai encore, il m'en reste. Mais je voulais avoir un litre de lait qui est plus proche de mes cafés de sable parce que je suis le temps en train de m'en venir ici pour remplir le mousseur à clapper. Puis ça me gosse. Donc, j'ai acheté du lait qui va aller dans mon frigo, mon petit frigo du studio. J'ai pris un article de luxe, le poivron rouge. J'ai acheté des poids mange-tout comme légumes verts. J'aime vraiment les poids mange-tout. Juste sauter à l'huile d'olive avec la fleur de sel. C'est super bon. Je les laisse croustillants. Je ne l'ai pas cuit en longtemps. Vraiment une belle texture. Puis c'est fun à manger. Une libre de beurre qui m'a coûté 6$ mes amis. Il n'était pas en rabais mais je n'en avais plus. Fait que je n'avais pas le choix. Quand il est à bon prix, je le stocke. J'achète au moins 4 livres comme ça. Puis je les mets dans le congelateur. Mais là, ça m'en prenait quand même une. Je ne peux pas avoir de beurre chez nous. Ensuite, des mini concombres pour manger en crudité ou avec des sandwiches. Ça, j'avais pris le maveri mais il n'y en avait plus. Donc, ils m'ont envoyé le cheddar fast qui fait mon affaire. Les petites portions de fromage comme ça que je mets dans le frigo de mon studio. Du bacon ready crisp. Il était en rabais aussi. Puis j'aime bien ça, c'est pratique. J'ai aussi le vrai bacon pour le brunch. Mais pour avoir des petites portions, je trouve que c'est moins de grossage que de la ville de l'air fryer. Fait que je l'achète déjà cuit des fois quand je mets ça dans une salade. Et finalement, une chose que j'achète tout le temps, une barquette de bébés et finards. Fraîche attitude. C'est ça? Attitude fraîche. Pour les smoothies puis pour sauter comme ça, manger en accompagnement. Il y avait un cas de promo vraiment intéressant où à l'achat de 3 produits sélectionnés, on avait la livraison gratuite. Donc j'en ai profité parce qu'il y avait plein de petits sacs de petits fruits surgelés. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est un mix de fruits mélangés. Ensuite, j'ai pris les cerises douces. Voilà. Il y a aussi des fraises tranchées. Ça, j'adore ça. Pour les smoothies, c'est parfait. Ou même pour faire des desserts, ça se décongèle super vite. On peut faire plein de choses avec ça. C'est versatile. Puis c'est moins cher que les fruits frais. Les petits fruits comme les mûrs puis les bleuets, on dirait que je suis encore capable de les trouver à bon prix. Mais les fraises sont trop chantes. C'est toute l'importation quasiment. À moins d'aller vers Loufer Farms, qui sont les serres québécoises. Il y a Savoura aussi qui fait de la fraise fraîche de serre. Mais c'est très cher. Donc j'essaie d'équilibrer. Donc je me suis tournée vers ça. Puis j'ai économisé ma livraison en prenant cette option-là. Puis j'ai de la place dans mon congélateur. Fait que j'en ai profité. J'ai aussi acheté des gaufres liégeoises surgelées que je vais servir au brunch dimanche. Côté boisson, j'ai du Bobli à la lime, du Coke diète, du Coke zéro et du Bobli à la cerise. Cerise noire? Juste cerise. Donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai écrit sur ma liste. Donc ici j'ai ma liste, c'est une espèce de pad que j'ai. Je ne me rappelle pas où je l'ai pris celui-là. J'ai plusieurs pads du même genre. Puis je fais comme un menu, mais c'est plus mettre les idées dans les colonnes. De style de repas. Je ne suis pas vraiment tant que ça l'ordre. Quand je le fais après, je vais mettre ici dans la meilleure lumière. Je mets des idées de repas. Ce n'est pas coulir dans le béton, mais je suis quand même à un ordre logique. Donc je commence ici. C'est S pour start. Donc je commence demain. J'ai mis omelette au blanc d'oeuf parce qu'il me reste du blanc d'oeuf en peintre. Sandwich et crudités pour le lunch. Puis je veux faire un chili demain. Donc ce serait pour le souper du chili avec des chips. Puis Elvis pour légumes verts. Au lieu d'écrire légumes verts. Après, j'ai mis comme idée de déjeuner. Gruau avec des fruits. Encore du chili le lendemain. Je sais, j'envoie d'autres. Puis un steak et salade pour le souper. J'ai mis pédété pour pommes de terre. Dimanche, j'ai un brunch en famille. Ma mère et son mari viennent enfin pour Noël en retard. Mon frère va venir aussi. Donc j'ai juste mis brunch en famille. J'ai déjà acheté tout ce qu'il faut. Soupes et dindes pour le lunch. Ici, je veux faire une soupe. Puis j'ai de la dinde et filochée. Des boulettes de pâtes. Ça, c'est une cook-it que je vais recevoir dimanche. Donc c'est le début des cook-it ici. Et là, on va à lundi. On remonte en haut. J'ai mis yogourt, fruits, noix. Je fais différents mix avec différents fruits, différents types de noix. Du chili encore. Là, j'ai une salade de poulet grillé qui est une cook-it aussi. Des oeufs brouillés avec du saumon fumé. Le reste de la salade de la veille. Une autre cook-it, c'est des côtelettes de porc. C'est ici pour cook-it. Ensuite, smoothie. En réalité, je me fais quand même souvent des smoothies à tous les matins. Mais j'ai mis smoothie pour ne pas l'oublier. Le reste des côtelettes avec la soupe que je vais avoir faite le dimanche d'avant, si j'y pense. Mais je vais essayer d'y penser. C'est le but de faire la liste. Ensuite, j'ai mis ici vide-frigo. Parce que souvent, le mercredi, c'est comme ma fin de la semaine alimentaire, on va dire. Souvent, j'ai déjà fait mes cook-it. Puis j'ai des restes, tout ça. Ça fait que vide-frigo pour passer les réserves aussi. Puis ensuite, pour le jeudi, fritata, épineur, cheese, une salade de thon. Puis j'ai acheté une petite fondue au fromage miniature pour une personne. Donc fondue avec des légumes. Puis ce que je fais ici, dans la section liste épicerie, c'est pas partout une liste épicerie. Je mets des idées de snacks. Donc j'ai de l'humus, les oranges sanguines, du fromage, des cachous, des fruits congelés, des crudités, puis des œufs cuits durs. Donc c'est ça, ma semaine que j'ai prévue. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Puis c'est mes inspirations pour mes repas cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un petit thumbs up et me rejoindre sur les médias sociaux. On se dit à bientôt. Bye!